Si vous vous posez encore des questions concernant les élections européennes sur la répartition, par exemple, des sièges au Parlement européen, ou qui seront les Alsaciens potentiellement élus, toute la semaine, votre édition du 19-20 tentera d'apporter un éclairage. Ce soir, Caroline Kellner et Thierry Citerre nous expliquent comment s'organise, comment fonctionne ce scrutin européen. Regardez. Dans six jours exactement, vous êtes appelée à voter pour les élections européennes. Ces élections ont quelques particularités. D'abord, elles sont à un tour. Cela veut dire aucun rattrapage possible dans une semaine ou dans 15 jours. Un seul choix, celui du 26 mai. Ensuite, elles sont à la proportionnelle plurinominale. Cela veut dire que vous votez pour une liste avec un ordre de nom établi par le parti politique. Il vous est donc impossible de changer un nom, de le rier ou de panacher. C'est toute la liste au rien. Enfin, il faut au minimum 5% à une liste pour qu'elle soit représentée au Parlement européen. Même à 4,9%, elle n'enverra personne siéger dans l'hémicycle. En revanche, à partir de 3% des suffrages, la liste se verra remboursée. C'est frais de campagne. Et puis, dernière info et non des moindres, les députés sont élus pour 5 ans. Merci. Merci.